bonjour à toutes et à tous merci beaucoup de vous être connectés pour rejoindre ce webinaire aujourd'hui bienvenue sur ce webinaire réalisé par finance innovation collaboration avec nexialogue très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas finance innovation on est le pôle de compétitivité français dédié à la finance digitale on a à coeur de rassembler l'écosystème au sein de voilà au sein de finance innovation pour faire en sorte d'organiser des moments de débat dans les et des rencontres du networking et d'essayer de booster et développer l'innovation dans la finance digitale aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants de cet écosystème justement pour discuter de finances durables et de discuter de l'entrée en vigueur de la directrice srd qui a de nombreuses conséquences et qui fait beaucoup parler je laisse donc maintenant la main à la parole à luc de chez nexialogue qui va modérer cette table ronde merci beaucoup merci beaucoup mathéo bonjour à toutes et à tous merci très sincèrement d'avoir accepté notre notre invitation à participer à ce webinaire je remercie donc bien évidemment finance innovation pour l'organisation parfaite de l'événement merci pour votre disponibilité de bout en bout de la préparation et enfin évidemment merci aux quatre panélistes du jour qui tenteront pendant une heure de décrypter au mieux les enjeux et les implications concrètes de la directive européenne csrd nous avons la chance d'avoir aujourd'hui autour de la table une grande variété de profils et de carrières avec la représentation de plusieurs métiers et de plusieurs secteurs d'activités différents et c'est ce qui rendra l'exercice passionnant j'en suis sûr donc encore une fois merci à vous asma fanny patrick et damien quant à moi je me présente brièvement luc vermogoshi senior manager chez nexialogue consulting spécialiste des questions de sg et de finances durables je jouerai le rôle de modérateur aujourd'hui et de mettre des horloges accessoirement et je propose que l'on commence tout de suite par un tour de table afin que tout le monde se présente en quelques mots avant de commencer disons par exemple dans l'ordre alphabétique des prénoms par exemple donc alpha damien asma pardon damien fanny et patrick je vous laisse la main tour à tour à tour merci bonjour bonjour à toutes et à tous je suis asma sgigone responsable du projet csrd au sein du groupe mutualiste groupe vivent bonjour à tous damien brise montier je suis responsable finance durable chez france invest qui est l'association professionnelle représentant les fonds de capital investissement bonjour à tous fanny en tut je suis manager esg chez green scope qui une plateforme cesse qui gère la collecte les traitements et la réception de données esg et bonjour à tous patrick qui est là de l'action data d'innovation chez lbm je rends 6 milliards d'euros aujourd'hui sur trois sociétés donc elle est la société qui nous avons trois on va dire un focus particulier sur l'isr merci à vous quatre alors aujourd'hui nous aurons la lourde tâche d'aller un cran plus loin dans l'analyse de la directive csrd et de proposer quelques retours d'expérience sur les démarches qui sont aujourd'hui envisagées par les acteurs du secteur financier dans leur mise en conformité alors quelques rappels essentiels je pense concernant la directive csrd avant toute chose la publication d'information extra financière était il n'y a pas si longtemps exclusivement issu de démarches volontaires en europe porté par certains acteurs tous secteurs confondus est proposé par un nombre limité d'initiatives comme le cdp le carbon disclosure project encore la global reporting initiative le gri progressivement l'europe puis la france ont choisi d'inscrire dans la loi et dans les normes des exigences de publication et d'accélérer sur le plan réglementaire cette accélération s'est observée en france donc avec la loi pacte par exemple en 2019 à travers cette loi on a modifié dans un premier temps la définition juridique de l'entreprise pour intégrer la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise ce qui correspond à une modification de l'article 1833 du code civil et elle prévoit aussi cette loi pacte de que les entreprises volontaires puissent inscrire dans leur statut une raison d'être afin de préciser leur projet collectif de long terme elle avait également pour objectif de mieux partager les valeurs créées par les entreprises avec les salariés plus généralement le secteur financier dans son ensemble c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui a été très tôt confronté à des réglementations en matière de durabilité les régulateurs ont très tôt souhaité encadrer à la fois le fléchage des investissements et les risques climatiques pour les banques et les assurances donc à ce titre sont apparus ces dernières années la réglementation sfdr qui permet une catégorisation des produits financiers en matière de durabilité puis la taxonomie européenne qui crée une sémantique une nomenclature de l'investissement durable on peut également citer plus récemment l'article 29 de la loi énergie climat ou encore à partir de 2020 les stress tests climatiques imposés par la bce et par la cpr aux banques et aux assurances donc la csrd s'inscrit voilà dans ce cadre d'accélération réglementaire européenne engagée depuis ce qu'on appelait le green deal et elle remplacera donc l'ancienne nfrd non financial reporting 10 le jour les entreprises assujetties jusqu'aujourd'hui à la nfrd des pef en français en déclaration de performance extra financière telle qu'elle a été nommée dans sa transposition dans la loi française devront publier un rapport de durabilité csrd en 2025 sur les données 2024 puis le périmètre d'éligibilité s'étendra progressivement aux entreprises de plus petite taille jusqu'au PME coté en 2028 csrd aujourd'hui est encore mal comprise donc la directive reste perçue par certains acteurs comme une couche supplémentaire qui viendrait s'ajouter au lourd arsenal réglementaire et bureaucratique imposé aux entreprises françaises et européennes en réalité csrd est une opportunité pour les entreprises d'affiner leur maîtrise des risques extra financiers et pas uniquement csrd se veut performative et propose aux entreprises en fait une méthodologie particulière pour répondre aux enjeux et aux risques environnementaux et sociaux elle leur propose de définir plus clairement des politiques des métriques des cibles à atteindre et des plans d'action pour y arriver concrets pour s'adapter aux changements climatiques ou pour réduire leur impact sur le climat ou sur les enjeux s et g bien sûr sociaux et de gouvernance donc selon toute vraisemblance csrd deviendra à terme un outil de pilotage concret sur le plan extra financier puisqu'elle constituera un reporting universel harmonisé et beaucoup plus complet que ce dont les acteurs disposait jusqu'à présent csrd est néanmoins ambitieuse et posera quelques difficultés opérationnelles aux grandes entreprises la difficulté la directive introduit des nouvelles normes extra financières les douze normes les fameuses esrs de d'entre elles étant transverses dix étant thématique avec cinq environnementales quatre sur le volet social une sur la gouvernance de nombreuses données numériques non triviales avec des nouvelles unités de mesure devront être collectées sur l'ensemble des activités des entreprises au delà de la complexité technique l'entreprise devra d'emblée se confronter à une double difficulté méthodologique avec l'arrivée de deux concepts nouveaux que nos panélistes tenteront de développer je pense à leur tour ensuite donc la double matérialité identifier la matérialité financière la matérialité d'impact des enjeux environnementaux et sociaux je laisserai peut-être nos intervenants expliquer plus en détail ce dont il s'agit et dernier concept évidemment la prise en compte de la chaîne de valeur contrairement aux réglementations encore en vigueur jusqu'en 2023 cette fois les entreprises devront mesurer les impacts les risques les opportunités matérielles environnementales sociales et de gouvernance sur l'ensemble de leur chaîne de valeur donc en amont et en aval et donc il s'agira de mesurer l'impact indirect de l'entreprise en induite par le besoin qu'elle suscite auprès de ses clients mais également suscité par ses fournisseurs et partenaires on va peut-être commencer par une première question que je qui me semble logique de poser à asma cigognes qui est concerné de manière très directe par la directive csrd et par sa par la mise en conformité csrd au sein de son entreprise donc asma tu es merci d'être là à nouveau du responsable du projet de mise en oeuvre des premiers reportings de durabilité csrd pour le groupe mutualiste vive alors de ton côté tu n'en es plus à l'étape zéro puisque le groupe a déjà réalisé son analyse de double matérialité et que vous en êtes aujourd'hui à la définition des feuilles de route quel message aimerais tu faire passer aux entreprises qui se poseraient les questions que vous vous êtes déjà posé vous chez vive dans le cadre de la directive csrd merci beaucoup luc alors ce qui me semble absolument essentiel et je m'appuie sur ton introduction c'est tout d'abord de travailler sur les questions des stratégies de mettre en oeuvre les politiques les moyens associés justement à cette stratégie puis travailler sur les data points parce qu'en fait il faut pas le voir comme un exercice de reporting pur et dur c'est pas du tout l'objectif comme tu l'as super bien dit ça rentre dans le cadre du pacte vert l'objectif final c'est de faire évoluer nos modèles d'affaires pour faire pour devenir une économie durable et de faire de l'europe bien entendu le premier continent neutre en carbone au sein du groupe pour pour être tout à fait honnête on n'a pas attendu en tout cas la sortie et l'entrée en vigueur de la csrd pour commencer à réfléchir sur des stratégies qui pourront impacter notre modèle d'affaires il y a quatre ans une de nos maisons harmonie quelles parce que ça a été la première maison qui avait fait cet exercice elle a lancé un un des travaux pour mettre en place la stratégie de décarbonation mais pas comme une entreprise classique où on regarde un plan de sobriété on regarde nos déplacements etc pour réduire notre empreinte carbone on a intégré en fait notre métier dans la dans cette stratégie donc en fait on essaye dans nos stratégies qu'on est en train de construire aujourd'hui pour une économie plus durable c'est d'intégrer notre métier de assureurs et de mutuelle pour avoir un impact positif sur nos adhérents pour agir sur leur santé de façon positive donc ça c'est la première chose donc il faut d'abord réfléchir en termes de stratégie de politique et après on regarde les data points donc ça c'est la première chose et après pour vous faire un retour d'expérience par rapport au projet CSRD on l'a lancé au mois de juin dernier donc on a commencé assez tôt dès que les actes délégués ont été publiés donc on a réalisé notre matrice de double matérialité au mois de septembre dernier donc sachant que tout n'était pas encore sec mais on s'était dit il fallait être proactif il fallait avancer de toute façon l'objectif c'est d'avancer avec les capacités qu'on a on a de la chance c'est que c'est progressif l'audit il sera modéré dans un premier temps puis raisonnable d'ici 2028 donc du coup on a le temps de s'améliorer un il faut d'abord s'entraîner voilà pour faire l'exercice donc nous dans un premier temps on a identifié 4 SRS quand on a fait l'exercice de la matérialité donc les 4 SRS qui sont ressortis je pense que c'est à peu près les mêmes pour la plupart des entreprises donc on a le SRS E1 qui concerne l'environnement changement climatique et atténuation du changement climatique et adaptation changement climatique le social 1 la gouvernance et le S4 de toute façon les trois premières thématiques c'est celle sur laquelle déjà on faisait un reporting dans le cadre de la DPEF donc il faut se dire de toute façon on repart pas d'une page blanche on capitalise sur ce qu'on faisait déjà dans le cadre de la DPEF ensuite on a fait un gap analysis pour identifier la marge qui nous reste pour avoir cette mise en conformité pour identifier quels sont les indicateurs en tout cas déjà dans un premier temps quels sont les indicateurs qu'on n'a pas aujourd'hui sur lesquels on devra travailler 2 là dans un premier temps quand on a commencé à construire la feuille de route qu'on a entamé à peu près deux mois on s'est fixé comme objectif d'abord on regarde les stratégies sur chacune des thématiques une fois qu'on a fait ça on regarde quand même des data points qui sont essentiels parce que in-giné c'est un exercice de transparence on devra de comparabilité aussi donc du coup ce qu'on souhaite c'est qu'on a plusieurs maisons au sein du groupe du groupe vive et pour avoir un rapport de qualité il faudrait qu'on ait les mêmes définitions il faudrait que la collecte de données soit fiable donc la remontée de données doit être également plus ou moins automatique donc là on aura besoin de certains outils de collecte de données donc ça c'est la phase qui va venir après aujourd'hui on a quasiment fini la construction de notre trajectoire avec les différentes feuilles de route pour chacune des thématiques mais on ne fait pas un travail de succession où on finit une étape où on entame l'autre je pense que le plus efficace c'est de lancer des chantiers en même temps en parallèle et d'avancer avec la capacité qu'on a ça peut alors un autre vraiment là c'est un conseil que je vous donne parce que moi je pense aujourd'hui c'est ce qui m'aide en tout cas le responsable le projet de CSRD il ne peut pas tout faire il faudra trouver des alliés donc la règle qu'il faut avoir en tête c'est un sensibiliser, embarquer et ensuite responsabiliser voilà là c'est le conseil que je vous donne donc comme je vous ai dit la prochaine étape pour nous c'est un trouver un outil de collecte qui nous permettra justement voilà de collecter ces informations là de façon automatique et pour garantir la fiabilité et la véracité de ces données deux on travaillera aussi sur les concertations pour faire valider notre matrice de double matérialité auprès du comité de direction générale on a déjà fait un premier travail on est passé vraiment notre directrice générale d'Alpine Maisonneuve elle suit le sujet de très 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 à partir du mois de mars on passera devant le comité d'administration après on fait la concertation auprès de toutes les maisons ensuite il y aura un passage devant le CSE parce que c'est aussi demandé aujourd'hui dans cette nouvelle directive et donc là je vais donner la main à Fanny parce que je souhaiterais qu'elle me donne des conseils étant donné qu'elle elle pourra peut-être avoir en tout cas l'outil miracle qui nous aidera demain à faire cette collecte de ces data points pour nous permettre justement de remonter des données de qualité dans le cadre de ce reporting Merci Asma effectivement je pense que tu devances la question de Luc merci et j'ai pas mal de sujets sur lesquels je voulais rebondir par rapport à ce que tu as ce que tu as dit effectivement donc chez GreenScoff on est une plateforme qui gère la collecte le traitement et la restitution de données ESG et on a intégré un module CSRD on est la première plateforme qui d'ailleurs centralise tout type de collecte ESG donc que ce soit sur les volets réglementaires avec la taxonomie la SFDR la CSRD ou pour mesurer l'empreinte carbone l'empreinte biodiversité intégrer des contrôles de cohérence des contrôles de qualité de la donnée etc donc juste pour redonner un peu de contexte sur qui on est et ensuite par rapport à ce que tu disais effectivement un outil comme GreenScope ou un autre outil peut être utile dans les phases de collecte de données mais en réalité nous on intervient à toutes les étapes de la CSRD justement pour faciliter la mise en conformité des entreprises donc dans ton cas Asma le groupe VIV a déjà fait tout un travail en amont donc on est aussi tout à fait capable dans ces moments-là de proposer la plateforme juste sur la phase de collecte de données en revanche quand on est face à des clients qui veulent lancer leur premier exercice blanc ou lancer leur exercice réglementaire à partir de l'année prochaine et bien on est capable de leur proposer un accompagnement à toutes les étapes et donc tu as très gentiment rappelé ces étapes mais je vais revenir dessus comme ça je peux aussi être un peu plus clair sur ce qu'un outil peut faciliter parce qu'en réalité dans le cadre de la CSRD parfois c'est utile d'avoir du conseil et parfois c'est utile d'avoir un outil donc pour parler très concrètement sur les phases de cadrage où on identifie les parties prenantes justement sur toutes les étapes de la chaîne de valeur où on définit un modèle d'affaires là typiquement c'est plus une partie qu'on fait en mode conseil donc soit nous on propose cet accompagnement méthodologique en mode conseil soit on s'appuie si le client a déjà un partenaire existant sur son partenaire ensuite il y a la phase effectivement d'analyse de double matérialité que vous avez déjà faite pour certains il y en a beaucoup et selon la taille de l'entreprise effectivement les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPF en général connaissent un peu l'exercice donc les grandes entreprises en revanche des PME qu'on accompagne ou des plus petites entreprises parfois ont du mal et ne savent même pas par où commencer pour identifier leurs enjeux matériels et donc là on peut intervenir faire des entretiens avec leurs parties prenantes et s'appuyer sur l'outil pour pouvoir notamment par exemple envoyer des questionnaires aux parties prenantes dans le cadre de l'évaluation financière et d'impact en suivant les différents scores qui sont définis par les FRAG donc typiquement on va évaluer, on va d'abord définir un univers d'enjeux avec l'entreprise et ça ça se fait un peu plus en mode conseil et ensuite une fois qu'on a défini cet univers d'enjeux on va envoyer les enjeux et les sous-enjeux aux différents contributeurs et l'avantage d'avoir une plateforme c'est qu'on peut l'ouvrir en fait à tout type de contributeurs et ça c'est, tu le disais Luc dans ton introduction il y a une nouvelle dimension qui est introduite par la CSRD qui est que cette fois-ci en fait on est bien sur toutes les étapes de la chaîne de valeur et donc on va venir identifier aussi nos parties prenantes sur toute la chaîne de valeur donc traditionnellement les entreprises allaient par exemple interroger les moyens généraux les services RH, les services financiers là cette fois-ci il faut aussi ouvrir à potentiellement l'interlocuteur public avec qui on travaille, des ONG, ses consommateurs etc. et donc avoir une plateforme ça permet aussi d'aller interroger ces personnes-là de façon beaucoup plus scalable et donc ensuite une fois qu'on a terminé son analyse de double matérialité et qu'on fait aussi un scoring et qu'on atterrit sur des enjeux plus restreints qui sont vraiment matériels pour notre organisation on a de façon automatisée grâce à une plateforme la capacité de remonter les points de données associés à ces enjeux donc ça fait aussi gagner du temps dans le matching entre les points de données et les enjeux matériels de l'organisation et on peut faire ensuite l'étape de gap analysis où là pareil, on intègre avec une plateforme on fait un gap analysis assez classique en mode conseil et ensuite on intègre avec la plateforme une dimension finalement assez intelligente où selon le secteur d'activité de l'entreprise on est capable de proposer des recommandations un peu automatiques sur justement la mise en conformité par rapport aux points de données que l'organisation aurait ou n'aurait pas après c'est des choses qu'il faudra ensuite personnaliser pour chaque organisation mais ça permet d'aller chercher des proxys de façon un peu plus rapide pour aller identifier les bons points de données et enfin il y a la phase de collecte où là effectivement c'est très utile d'avoir une plateforme étant donné le nombre d'interlocuteurs qu'il faudra interroger et donc pendant cette phase de collecte on intervient à toutes les étapes de la collecte et qui peut durer aussi un peu de temps on peut grâce à la plateforme aussi permettre aux parties prenantes d'ajouter des pièces justificatives donc tout ça, ça renforce aussi les besoins de transparence des organisations de comparabilité, de vérification de la donnée on peut aussi assurer des suivis et donc voilà c'est toutes ces étapes pour lesquelles une plateforme peut être utile je ne sais pas si ça a répondu à ta question Asma Tout à fait, c'est exactement par ça mais aussi avant même de prendre un outil je souligne aussi un autre point c'est aussi de faire un RACI qui nous permet de déterminer où est-ce qu'elle est aujourd'hui la donnée est-ce qu'elle est disponible, pas disponible donc il y a quand même ce travail-là aussi il faut commencer à l'avoir en tête dès maintenant Tout à fait, et ce que j'appelais l'étape de gap analysis en réalité donc d'abord identifier les points de données effectivement et ensuite sur les points de données qui sont disponibles envoyer la campagne sur ces points de données aux contributeurs et pour les points de données qui ne sont pas disponibles mais qui sont matériels pour l'organisation définir un plan d'action pour pouvoir commencer à se mettre en conformité et là ça je crois que vous avez même déjà commencé à réfléchir de votre côté Et même un dernier point et après je redonne la parole à Luc nous à partir du mois d'avril on va commencer même à faire un crash test donc on va tester en tout cas sur des DR enfin les disposer requirements sur lequel on pourra en tout cas faire le test plus facilement entre lignement on va prendre plutôt la gouvernance et éventuellement le social pour déterminer en tout cas la difficulté pour le jour J quand on devra commencer à produire le reporting donc là aussi c'est un conseil que je peux vous donner c'est que vous avez l'opportunité de faire ça n'hésitez pas à le faire ça nous permet aussi de savoir du coup quel est notre degré de maturité à pouvoir produire le nécessaire au moment venu Exactement et d'ailleurs tu mentionnais et pardon je laisserai ainsi la parole aux autres personnes le fait de ça c'est tout à fait ce qu'on propose aussi dans le fait de lancer des exercices blancs et tu parlais de l'importance de sensibiliser les personnes de les embarquer avoir un outil c'est aussi une façon pour eux de prendre justement ces automatismes d'aller chercher la donnée au bon endroit de commencer à se familiariser à l'exercice et d'être formé à chaque étape donc c'est effectivement un point important de faire ces crash tests comme tu les appelles ou exercices blancs chez nous de façon un peu plus Parce que moi pour nous exercices blancs pour moi c'est autre chose parce que le groupe Big n'est soumis qu'à partir de 2026 sur l'exercice 2025 donc nous on n'aura que 4 mutuelles qui vont devoir produire un rapport et donc nous on va faire plutôt un exercice blanc pour l'année sur l'exercice 2024 donc c'est pour ça que je dis plutôt crash test et pas exercice à blanc pour ne pas du coup je redonne la parole à Luc pour continuer cette table ronde on t'entend pas Luc je pense que le micro est coupé ouais merci merci Asma on aura l'occasion de revenir je pense sur le volet méthodologique il y a des questions je vois dans le chat on essaiera de répondre à la fin notamment sur vraiment et je pense que ce sera important de préciser l'étendue de ce que c'est qu'une chaîne de valeur pour un grand groupe comme Viv ou un groupe bancaire ou un groupe assurantiel parce que il faut quand même se rendre compte dans la chaîne de valeur on part de la collecte de la matière première jusqu'à l'utilisation par le client final donc dans les parties prenantes on a aussi la planète on a l'état les collectivités locales donc ça pose tout un ensemble de questions qui laissent à penser qu'en réalité ce sera un gigantesque atelier collectif comme j'aime bien le dire et plus concrètement de manière plus opérationnelle comment on collecte les données de ces parties prenantes là et donc tu as en partie répondu Fanny ce qui était très intéressant on peut rester d'ailleurs sur la donnée il ne faut pas je pense omettre de préciser qu'il y a 70% de données qualitatives imposées par la directive CSRD donc ce n'est pas uniquement des données quantitatives néanmoins Patrick vous de votre côté je crois que vous avez développé un outil avec l'arrivée des précédentes réglementations en tant que gestionnaire d'actifs vous étiez un peu en avance je pense sur la collecte de données ESG puisque vous avez eu affaire face à l'arrivée de la SFDR à d'autres réglementations taxonomie etc plus récemment peut-être les Green Bonds aussi le groupe LBP émetteur de Green Bonds je pense et donc certains gestionnaires d'actifs comme le vôtre ont décidé de construire des outils propriétaires pour gérer leurs données ESG collecter et piloter les données externes également Patrick est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez développé de votre côté et comment vous comptez peut-être l'utiliser dans le contexte de CSRD merci Luc oui effectivement nous on est un gestionnaire d'actifs d'un grand groupe la banque postale qui eux sont soumis à CSRD donc nous ça sera en 2026 donc pareil on aura l'occasion aussi de faire des exercices blancs nous on a lancé déjà des initiatives depuis deux trois ans moi je suis responsable de l'IT chez LDPM donc je m'occupe de l'IT traditionnel tout ce qui est serveur tout ce qui est développement donc études etc mais aussi on a monté un digital lab il y a trois ans pour on va dire répondre à un besoin justement sur la collecte des données ESG sur les entreprises parce qu'en fait en tant que gestionnaire d'actifs on a besoin de recollecter beaucoup de données sur nos investissements donc les entreprises que nous avons en portefeuille justement pour les qualifier et pour avoir une notation de nos fonds la plus ESG possible parce que nous avons développé une méthodologie de scoring pour les entreprises et nous l'utilisons aussi pour nos investissements donc pour nos fonds et donc cette méthodologie se nourrit de pas mal de providers de données que vous connaissez tous ça va être des personnes comme MSCI Etifinance etc et en fait nous collectons aujourd'hui 20 sources de données comme celle-ci sur à peu près 70 000 entreprises et ça court à peu près 4000 indicateurs unitaires sur ces entreprises et donc pourquoi alors je vous raconte tout ça c'est parce que c'est très compliqué comme disait Luc on a affaire à beaucoup de données qualitatives donc données qualitatives et des données qui bougent beaucoup donc c'est pas encore des données très stabilisées comme on a l'habitude de manipuler en finance avec Bloomberg avec d'autres fact sets par exemple avec d'autres providers c'est vrai que c'est des données qui bougent tout le temps et dont le format aussi change et donc on ne peut plus les modéliser dans des dans des systèmes classiques de base de données et donc on a monté une plateforme data en 2021 qui nous permet justement de récupérer toutes ces données sans avoir besoin on va dire de maintenir des process ETL dans tous les sens ce qui posait problème justement avant parce qu'on avait trop de maintenance sur ces sources là et donc on a changé complètement d'approche on est passé sur une plateforme data qui est basée sur du NoSQL et ça nous permet d'ingérer vraiment des milliers et des milliers de données sur les entreprises donc là on parle vraiment des entreprises qu'on a en portefeuille et finalement tout ce travail il a été mis à profit finalement pour comme disaient Fanny et Asma ça nous a donné beaucoup d'expérience sur la collecte de données parce qu'en fait là on parle de données d'entreprise mais on va dire c'est pareil c'est des données qualitatives donc on va dire qu'on peut se l'appliquer aussi à nous-mêmes donc cette plateforme data on va dire nous permet de scorer nos portefeuilles donc via notre méthodologie interne qui s'appelle GREAT qui est une méthodologie qu'on a développée on va dire par notre recherche et qu'on expose aussi sur des plateformes FinTech type Manaos pour nos clients qui peuvent scorer leurs investissements alors pas que chez nous mais aussi chez la concurrence sur une méthodologie complètement on va dire complètement identique donc ça permet d'avoir un score un score finalement uniformisé et nous finalement sur cette plateforme data on a commencé à construire aussi d'autres briques donc une brique qui ressemble un petit peu à Greenscote c'est ce qu'on appelle nous c'est la plateforme collaborative c'est une plateforme qui nous permet de collecter des données sur l'entreprise donc là on parle on va dire des données des données corporate qu'on va collecter finalement au sein de l'entreprise et avec nos partenaires et donc finalement moi comme je disais je suis IT donc ce qu'on a imaginé effectivement c'est de préparer cette plateforme à plusieurs usages donc on l'a déjà stress testé sur le report LEC29 qui est un bon exercice qui permet vraiment de collecter déjà énormément de points de données au sein de l'entreprise et je ne sais pas si c'est Fanny ou Asma qui parlaient de ça mais il y a aussi une petite acculturation dans l'entreprise dans la collecte de données parce que tout le monde n'est pas voilà la collecte de données ça se décrète pas les gens ne sont pas habitués à le faire et finalement les premiers les premiers axes ça va être aussi beaucoup de relancer parce que c'est beaucoup la problématique qu'on va retrouver c'est d'où la plateforme comme disait Fanny effectivement il faut collecter mais la collecte ça se fait pas comme ça ça se fait pas tout seul les gens vont pas spontanément collaborer sur des campagnes de récolte de données et il faut justement pouvoir suivre déjà savoir où on en est de la campagne parce que qu'est-ce qu'on a réalisé et chez qui ça bloque et tout ça sans plateforme c'est très compliqué on peut pas le faire par mail on peut pas le faire sur Excel alors nous la dimension pour donner une idée de notre IT aujourd'hui nous on a une boîte donc LDPM qui fait 400 personnes 400 personnes l'IT représente à peu près on va dire 50 personnes donc on parle pas non plus d'un grand groupe avec des centaines de développeurs etc nous ce qu'on a consacré finalement à toutes ces plateformes c'est à peu près on va dire 5-6 ETP pour construire tous ces assets c'est pour donner un dimensionnement voilà il faut quand même de l'expérience pour faire tout ça il faut de l'expérience sur des plateformes data sur du NoSQL tout ça mais c'est quand même réalisable dans on va dire sur des boîtes moyennes après voilà sans cette expérience là je pense quand même qu'il faut s'appuyer sur des plateformes du marché parce que c'est quand même il y a quand même un ticket d'entrée qui n'est pas évident parce que nous on se prépare depuis 3 ans sur le sujet donc on a quand même une expérience assez significative mais je pense pour les nouveaux entrants qui n'ont pas encore cette expérience là le coût d'entrée quand même est assez élevé technologiquement et il vaut mieux s'appuyer sur une plateforme et donc nous cette plateforme là on l'a effectivement conçue sur cette plateforme data NoSQL et donc elle actionne très simplement c'est à dire qu'on initie une campagne donc nous on a par exemple le LEG29 on initiera par exemple la campagne CSRD et d'autres campagnes parce qu'on a d'autres campagnes effectivement dans l'outil et donc il faut identifier effectivement les points de données donc les points de données collectés donc il faut quand même un travail en amont parce que l'outil ne fait pas tout donc il faut effectivement déjà faire une analyse des points de données à récolter et aussi qui sont finalement les owners de ces données les data owners de ces points de données une fois qu'on a défini tout ça et le format des données attendues etc en fait on peut lancer une campagne donc lancer une campagne chez nous ça va être de solliciter donc via la plateforme tous les intervenants et on a on va dire un maître de campagne on va dire un administrateur d'une campagne qui lui va suivre finalement l'avancement de la campagne et chez qui finalement ça bloque donc il a on va dire des métriques des KPI qui permettent de savoir à combien de pourcentage d'avancement en est la campagne qui sont les plus gros contributeurs qui n'ont pas encore contribué et là finalement la plateforme se charge de relancer automatiquement les collaborateurs pour qu'ils puissent justement collaborer ils sont la plateforme aussi capable de récupérer des données des campagnes précédentes ou d'une campagne on va dire qui partage les mêmes points de données parce que finalement on a affaire à beaucoup aujourd'hui de récolte de données beaucoup de reporting il y a fort à parier que certaines données sont déjà utilisées dans d'autres reporting et donc là effectivement il faut faire le lien entre les différents reportings parce que ces data là n'ont pas du tout le même on va dire la même terminologie entre deux reportings mais fonctionnellement on va dire la personne qui administre à la campagne lui il sait faire le lien entre ces deux entre ces deux finalement ces deux points de données identiques et ça permet de partager déjà d'initialiser la campagne avec des points de collecte qui sont déjà dans la plateforme voilà donc c'est un petit peu bon je vais un petit peu vite mais c'est pour donner un petit peu un éclairage sur ce que nous on a réalisé alors nous on se serait bien appuyé sur des plateformes mais effectivement quand on a démarré le travail sur le Leg 29 donc c'était il y a deux ans on n'avait pas la maturité qu'il y a aujourd'hui parce que je dirais qu'il y a comme une accélération d'un point de vue aussi FinTech parce qu'on a nous on suit beaucoup les FinTech on a un trophée d'innovation qui récompense tous les ans des FinTech on a fait des tableaux sur la thématique l'année dernière et effectivement on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs finalement FinTech sur ce domaine là donc c'est vrai que le Greenscope on le voit beaucoup mais effectivement c'est quelque chose qui bouge énormément et voilà pour le retour d'expérience Luc sur la partie data et outils je ne sais pas si j'ai oublié les choses mais n'hésitez pas à poser des questions C'était très détaillé en tout cas pour la partie donnée je pense qu'on a bien fait le tour du sujet donc je vous remercie tous on va peut-être maintenant revenir un peu sur les aspects de pilotage feuille de route gouvernance un peu les impacts stratégiques Damien je vais te donner la parole parce que c'est vrai que tu n'as pas encore plus sur les acteurs du non-côté que tu représente aujourd'hui alors est-ce que tu peux nous donner un peu un panorama du cadre réglementaire existant en matière d'investissement durable quels sont les SGP concernés par ces SRD et tu peux peut-être aussi nous en dire plus sur ton ta participation à la définition des prochaines normes ESRS sectorielles qui n'existent pas encore d'ailleurs on ne l'a pas rappelé en introduction qui aujourd'hui restent agnostiques et donc doivent faire l'objet d'une interprétation assez forte de la part des acteurs bancaires assurantiels ça arrivera a priori pour le secteur financier seulement en 2026 donc en attendant quels sont vos travaux sur le sujet merci Luc bonjour à tous j'ai un peu une casquette particulière parce qu'on a deux représentants directs acteurs financiers à Fanny sur le côté outil de solution de reporting et du coup aujourd'hui je suis plutôt côté casquette représentant d'un secteur et des actifs réels donc capital investissement des privés et infrastructures et rapidement en quelques mots pour vous situer France Invest on représente 440 sociétés de gestion donc de PE infra et d'aide privée un peu moins de 200 cabinets de conseil qui les accompagnent et pour vous donner une idée du profil type la médiane d'un membre c'est 200 millions sous gestion 3 fonds une équipe de 9 collaborateurs et une vingtaine de participations donc on est sur quand même des acteurs plus de petites tailles que les groupes que les grands groupes de l'AM ou Assurance ou Banque mais certains en fait de nos membres vont être concernés par la CSRD c'est pour ça aussi que je suis là ce matin parce qu'en fait on va être concernés à un double titre sur les 440 sociétés de gestion membres de France Invest a priori selon les stats qu'on a demandé à l'AMF il y en aurait une dizaine qui seraient concernés directement par la production d'un rapport CSRD je ne suis pas sûr que ça comprenne ce chiffre les sociétés de gestion qui sont membres d'un groupe bancaire ou Assurance c'est assez creusé et nos membres accompagnent 8000 en start-up PME ETI en France et donc ça c'est l'autre côté pour lequel on est concerné par la CSRD c'est que sur ces 8000 entreprises grosso modo on a des stats qui concernent le chiffre d'affaires et les salariés on n'a pas le bilan donc c'est une estimation à prendre à la course grosse maille mais ça donne comme une idée on aurait 1300 entreprises accompagnées par des fonds qui seraient des grandes entreprises selon la CSRD donc au-dessus de 2 des 3 critères 200 PME cotées environ et ce qui fait environ 5100 PME non cotées qui seraient sous les seuils enfin qui vont être sous les seuils de la CSRD mais qu'on va voir vont quand même se retrouver concernés par le sujet du rapport de durabilité si je reviens sur le côté fonds et sociétés de gestion adhérentes de France Invest concernées il y a 2 situations on va dire il y a celles pour lesquelles qui ont déjà produit une DPEF donc comme le disait Asma donc on fait une partie du chemin notamment sur le côté volet analyse de risque après il faut avoir aussi le côté impact et opportunité dans les zéros mais ça permet quand même de cranter et de mettre un prix à l'étrier il y a celles qui n'étaient pas concernées par la DPEF en France et donc qui vont être parmi les new joiners en bon français et pour lesquelles il y a un vrai process interne de gouvernance à mettre en place quel comité de pilotage du projet CSRD comment est-ce qu'on embarque un ou des membres du COMEX les directions des risques la direction des finances la compliance l'EG l'a du variabilisé évidemment au site juridique donc ça pour avoir pu échanger avec quelques adhérents ça se met progressivement en place et effectivement comme tu le disais Luc aujourd'hui donc il y a la norme ESRS enfin il y a des ESRS agnostiques mais pour les acteurs financiers il va y avoir une norme spécifique qui doit répondre on l'espère à un certain nombre de questions pour prendre en compte à la fois les spécificités des banques des assurances des sociétés de gestion et on l'espère aussi des sociétés de gestion de private equity parce que notamment la question de la chaîne de valeur pose des centaines de questions comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'en fait une société de gestion concernée va traiter ce sujet de la chaîne de valeur jusqu'où regarder sachant qu'aujourd'hui dans le draft du guide de l'EFRAG sur la value chain on a une petite première indication qui nous dit pour la reprendre enfin c'est est-ce que les actifs financiers les prêts les coûts les investissements en dette sont considérés comme des relations d'affaires déclenchant le reporting sur la value chain la réponse est oui et aujourd'hui on a aussi qu'une indication sur le KPI l'émission de US COP3 pour le mesurer qui nous dit d'utiliser en PICAF mais donc nous on va avoir quand même pas mal de questions à faire remonter et à alimenter justement ce futur groupe de travail de l'EFRAG qui doit être mis en place dans les prochains jours prochaines semaines donc ça c'est sur le côté sur le côté fonds acteurs financiers et sur le côté participation start-up PME et accompagnés il y a une consultation en cours justement aussi de l'EFRAG sur les deux consultations une sur le standard pour les PME qui sera une norme obligatoire et celle qui avec la casquette française m'intéresse plus particulièrement celle sur le standard volontaire en bon français via SME volontaire qui doit enfin c'est l'objectif et la philosophie essayer d'uniformiser et harmoniser les demandes de tous les grands comptes toutes les parties prenantes des PME de nos côtés donc que ce soit les banques les investisseurs mais aussi d'autres d'autres grandes parties prenantes et ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui c'est que côté France Invest on met à l'heure depuis 5-6 ans on a un reporting ESG qu'on met à disposition de nos adhérents et même qui est public sur lequel on a une soixantaine une soixantaine de questions une KPI et donc un des objectifs qu'on a dans les prochaines semaines je crois que c'est jusqu'à avril qu'on peut contribuer mais c'est de faire une espèce de sorte de gap at anisis entre les KPI qui figurent dans ce reporting ESG et ce qui est proposé dans le draft de normes volontaires de l'EFRAG pour voir là où ça colle enfin là où ça match là où ça match pas c'est pas parce que on demande un KPI qui se retrouverait pas dans celui du VSIMI que ça ce serait pas une mauvaise chose par exemple typiquement là aujourd'hui dans le standard dans le draft VSIMI ils demandent le nombre le nombre d'advertis pour la partie ce qu'ils appellent la partie business partners donc notamment les acteurs financiers est-ce que c'est pertinent est-ce que ça l'est pas enfin c'est ce genre de questions qu'on se pose voilà pour ce que je vais vous dire en intro oui ok merci Damien très intéressant si quelqu'un a des remarques sur l'intervention je vous laisse la parole mais je vois quand même certaines questions assez intéressantes dans le chat j'en avais d'ailleurs moi-même sur vos différentes approches méthodologiques sur la mise en conformité CSRD mais j'en ai une très intéressante très intéressante pardon sur le chat d'Isabelle non pardon excusez-moi il faut que je la retrouve c'est compliqué ça va vite il y a beaucoup de questions Valérie Louveau bonjour est-il possible que la collecte de données conduise à réviser l'analyse de double matérialité c'est très intéressant comme question ah oui parce que normalement l'analyse de double matérialité se fait en amont de la collecte de données donc de la complétude de ce rapport de durabilité néanmoins il est possible enfin théoriquement qu'une entreprise réalise son analyse de double matérialité sélectionne 4-5 thématiques de durabilité qu'elle estime matérielle avec des données différentes de celles utilisées pour la collecte de données utiles au rapport de durabilité puisque ce que dit la directive pour dans le cadre de l'analyse de double matérialité c'est qu'on doit mettre en place un système de cotation simplement pour estimer simplement un score avec certains exemples d'échelle allant de 0 à 6 donc c'est des scores vraiment peu granulaires fait à la grosse maille on va dire un score de 0 à 6 sur les 20 thématiques de durabilité vous en sélectionnez 5 qui sont matériels et puis au moment de remplir les 150 indicateurs qui sont liés aux 5 thématiques que vous allez sélectionner vous vous rendez compte qu'en réalité c'est peut-être pas si matériel que ça et quelqu'un d'autre va vous souffler à l'oreille que sur une thématique que vous n'avez pas sélectionnée en réalité si vous regardez votre bilan votre actif passif et que vous zoomez un peu sur certaines thématiques vous aurez en fait beaucoup plus de thématiques matérielles donc est-ce que comment faire pour se prémunir de ce genre de situation est-ce que c'est suffisant de faire un reporting à blanc comme vous le disiez en introduction Asma et Fanny pour se rendre compte ou est-ce qu'il faut avancer sur les thématiques du matériel tout en gardant à l'oeil qu'il y a des thématiques non matérielles qui peuvent le devenir en année N plus 1 comment on évite ce genre d'écueil si je peux peut-être après Asma si tu veux tu pourras compléter en fait je ne sais pas si c'est un écueil ou si c'est parfois même une opportunité je dirais que je doute que des enjeux que vous avez identifiés comme étant matériel dans l'analyse de double matérialité ne le soit plus au moment où vous lancez votre collecte de données et vous allez chercher ces points de données en revanche ce qui peut arriver c'est que dans l'étape du gap analysis vous n'ayez pas forcément vous ayez identifié que vous pouviez aller collecter ce point de données et que vous vous rendiez compte que finalement en fait le calcul que vous faites sur le scope 3 n'est pas suffisant et donc il va falloir intégrer ça dans votre plan d'action de mise en conformité ou que par exemple vous aviez prévu d'aller chercher un point de données sur la consommation énergétique de votre bâtiment mais que finalement ça se gère au niveau centralisé et que vous n'avez pas la vision juste de votre consommation à vous donc vous allez intégrer la facture montrer que vous avez envoyé un mail à votre énergéticien pour avoir la visibilité juste pour votre organisation et en fait intégrer ça dans votre plan de conformité et donc ce qui risque de se passer c'est qu'à la fin de la collecte de données vous avez des points de données peut-être qui peuvent encore ou on peut aller encore un cran plus loin donc ça c'est la première chose et ça c'est intégré dans votre plan en fait de mise en conformité et donc vous expliquer au régulateur que vous avez prévu de le faire mieux l'année suivante et la deuxième chose c'est qu'effectivement suite à l'analyse de double matérialité vous pouvez vous rendre compte que peut-être qu'il y a des enjeux des sous-enjeux notamment sur l'ensemble de la chaîne de valeur que vous n'aviez pas forcément intégré au départ parce qu'ils étaient moins importants et ils deviennent de plus en plus important et donc vous les intégrez dans les exercices suivants et ça ça se justifie aussi et d'ailleurs l'EFRAG recommande de justifier ce pourquoi on enlèverait seulement le SRSE1 sur le changement climatique dans notre année de double dans le choix de ne pas collecter cette donnée pour le reste il n'y a pas forcément de justification qui est demandée si vous ne connectez pas ces données la première année donc vous pouvez aussi tout ça peut les intégrer les années d'après le régulateur ne vous en voudra pas d'intégrer des données en plus les années d'après totalement c'est exactement ça et moi j'ai répondu mais avec une réponse brève pour moi la matrice de double matérialité elle est évolutive dans le temps moi je vous dis juste pour en tout cas pour notre premier exercice dans la première version qu'on a sortie de la matrice de double matérialité qu'on est en train d'enrichir parce que voilà on n'a pas complété tous les zéros sur toutes les thématiques en fait on a eu d'autres ESRS qui sont sortis en tant que matériel mais pas prioritaires parce qu'on en a priorisé quatre pour la première année un pour faire l'exercice mais les années on va la revoir cette matrice elle doit vivre elle ne s'arrête pas je pense que l'objectif c'est de ne pas choisir que quelques ESRS je pense que l'objectif final si on veut atteindre justement l'objectif fixé par le pacte vert et avoir une Europe neutre et participer contribuer de façon effective moi pour moi il faudrait qu'on traite tous les ESRS in fine et les prendre en compte mais après on le fait de façon itérative peut-être qu'effectivement c'est ce vers quoi on s'oriente à moyen terme de devoir remplir l'intégralité des data points proposés par les frag même si les data points en question vont être évolutifs eux aussi donc c'est pas figé dans le temps est-ce que l'un d'entre vous veut mentionner comment vous avez fait pour prendre en compte le caractère scientifique des scénarios de décarbonation puisque la directive impose de se baser sur des éléments scientifiques pour démontrer que telle trajectoire de décarbonation ou tel scénario ou tel plan d'action permettra pour l'entreprise de mieux s'adapter au changement climatique ou de réduire son impact sur le climat est-ce que ces éléments-là donc la prise en compte d'éléments scientifiques c'est mentionné tel quel dans la directive c'est quelque chose que vous avez déjà pris en main de votre côté Damien par exemple sur le long côté ou Patrick est-ce que vous collectez des données du NGFS par exemple pour réaliser des stress tests tout type d'éléments scientifiques qui permettraient d'étayer d'appuyer de justifier vos données qualitatives pour le coup est-ce que vous pouvez quelqu'un a envie de prendre la main sur cette thématique-là c'est pas une question du chat c'est une question personnelle je vais te répondre on fait pas exactement ça je te laisserai on continue Damien mais on fait pas exactement ça sur la thématique CSRD en fait alors là je parle aussi de nos investissements donc en fait un gestionnaire actif aujourd'hui doit gérer beaucoup de KPI dans son portefeuille donc pour on va dire pour les fonds article 8 article 9 etc donc nous comme je le disais on a notre méthodologie interne qui donne on va dire une note à nos investissements donc une note sur 10 donc le fonds du coup mécaniquement va avoir une note aussi sur 10 donc voilà nos investissements et donc les gérants ont aussi d'autres contraintes donc il peut y avoir des contraintes par exemple ce qu'on a mis en place c'est une note d'engagement de l'entreprise c'est à dire que comment l'entreprise elle a justement commencé à travailler sur une trajectoire net zéro donc et mis en place des process des actions et donc nous on utilise du coup dans les points de collecte qu'on récupère donc je le disais tout à l'heure de MSCI etc donc il y a des points de collecte qu'on récupère sur la trajectoire net zéro et donc tous nos investissements du coup vont avoir une alors ça sera pas une note mais ça sera une espèce de catégorie ça sera les boîtes engagées les boîtes qui vont commencer à travailler sur cet engagement les boîtes qui réfléchissent et les boîtes qui du coup n'ont rien fait du tout et en pourcentage de l'actif ça va nous donner finalement sur le fond une note comment le fond finalement est engagé d'un point de vue trajectoire net zéro et je dirais que le gérant ensuite a la possibilité d'arbitrer d'arbitrer des sous-jacents d'arbitrer des positions pour justement bonifier cette note donc c'est un des KPIs qu'on suit bonifier cette note au niveau portefeuille donc ça c'est un des KPIs qu'on suit sur nos investissements directement d'accord merci Patrick bon il y a d'autres questions dans le chat Asma tu disais un peu plus tôt que vous en étiez à l'étape de la sensibilisation puis qu'il y aura une étape de formation et il y aura une étape de responsabilisation des équipes comment vous avez fait pour mener cette campagne de sensibilisation en interne est-ce que vous avez des supports de formation est-ce que on a complété la question pardon ça la rejoint c'est comment est-ce que vous organisez la remontée aussi des filiales avec les référents internes ESG CSRD est-ce qu'il y a des personnes dédiées dans les filiales qui vous remontent qui sont dédiées au projet CSRD collectivement ça rejoint un peu ok très bien moi je vais vous dévoiler notre organisation aujourd'hui sans problème donc alors comment on s'est organisé un déjà sur la sensibilisation ce qu'on a fait c'est qu'au mois de septembre on a fait un webinaire sur la CSRD pour expliquer ce que c'était quels sont les enjeux les attendus on a fait ça dans un premier temps dans un deuxième temps c'est qu'en fait on a acheté un pack de formation d'une dame qui s'appelle Delphine Gibassier qui était au cœur du réacteur puisqu'elle a travaillé sur les ESG notamment de la biodiversité et de la pollution marine et donc ce pack de formation c'est un peu c'est bien poussé donc à peu près 30 heures de formation donc qu'on a ouvert aujourd'hui aux contributeurs clés de la CSRD pour qu'ils se forment dans le détail il y a un module spécifique aussi pour le comité de direction et le CA en tout cas pour les instances dirigeantes également aussi le comité d'audit ce qu'on a aussi embarqué sur le sujet ça c'est la première chose qu'on a fait et donc une fois qu'on a formé en tout cas ces personnes clés c'est qu'en fait ces personnes-là aujourd'hui commencent à organiser au niveau du groupe c'est qu'en fait nous on prépare déjà l'exercice 2025 dès maintenant c'est qu'en fait on a plusieurs filières vous avez bien compris que le groupe mutualiste on a plusieurs maisons donc ce qu'on a fait c'est qu'on a identifié des acteurs clés au niveau du groupe ce qu'on appelle l'union mutualiste donc pour chaque pour chaque pour chaque thématique donc si je prends le cas de l'environnement 1 ça sera la direction du développement durable c'est chez moi donc c'est mon collègue qui va traiter la question du E1 avec avec ses pairs côté maison donc dans les différentes mutuelles pour travailler ensemble pour co-construire en tout cas les éléments de réponse on a fait la même chose sur le social 1 on a la direction des ressources humaines groupe qui pilote cette SRS et co-construit les travaux avec avec ses pairs côté maison la même chose pour le E1 et donc je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de quelque chose enfin un reporting de qualité parce qu'ils vont définir tous ensemble les stratégies les data points quand il faudra définir comment on calcule l'indicateur il faut que ça soit le même calcul pour toutes les entités après bien entendu c'est pas les mêmes métiers d'une maison à une autre donc il y a des choses qui se ressemblent d'autre en autre parce qu'en fait on a différentes activités au sein du groupe vive on a un pôle de l'assurance un pôle prévoyance un pôle de mutualité un pôle de soins et accompagnement donc c'est pas forcément les mêmes métiers donc après il va y avoir des spécificités bien entendu en termes de stratégie de politique mais on va avoir des principes directeurs quand même au niveau groupe pour avoir un reporting de qualité in fine Est-ce que par exemple la réalisation d'un benchmark des pratiques RSE des entreprises dans le même secteur peut aider l'entreprise elle-même à se conformer à la directive CSRD selon vous ? Totalement je pense que c'est très intéressant après moi aussi ce que je fais c'est que depuis peu puisque l'initiative a été lancée il n'y a pas longtemps la fédération des mutuelles françaises a lancé un groupe de travail justement dans lequel on a différentes mutuelles qui souhaitent participer à cet exercice où en fait on se retrouve on échange parce que je pense que pour avancer il faudra qu'on échange ensemble il faut qu'on avance ensemble donc voilà et là on échange déjà nos pratiques il y en a qui sont plus avancées que d'autres donc qui peuvent faire leur retour d'expérience mais je suis tout à fait d'accord que sur en tout cas pour pouvoir construire les stratégies il faut s'appuyer sur des benchmarks si quelqu'un avait une question autour de la table moi j'en avais une dernière peut-être sur le volet biodiversité donc c'est le ESRS E4 je crois c'est le quatrième ESRS du volet environnemental il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui y compris pour les asset managers qui déjà beaucoup d'acteurs doivent répondre à cette problématique à travers des exigences de l'article 29 de la loi énergie climat est-ce que vous pensez que les acteurs sont à l'heure là-dessus est-ce que les indicateurs qui sont collectés qui sont calculés sont les bons où on va sur cette thématique aujourd'hui où est-ce qu'on en est selon vous c'est une question c'est une question piège non c'est pour être tout à fait honnête au sein du OVIV aujourd'hui on n'est pas du tout mature sur la question néanmoins comme je vous ai dit le ESRS on l'a identifié comme matériel mais pas prioritaire et il va falloir qu'on se penche dessus après dans un premier temps je pense qu'on va plus travailler des stratégies et des politiques avec un plan d'action que travailler vraiment sur des indicateurs entre nous sincèrement je ne sais même pas si aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent justement d'avoir des éléments des outils qui nous aident à pouvoir faire ces calculs-là et pouvoir répondre aux indicateurs indiqués dans le fichier de l'EFRAG sur les data points je ne sais pas si elle est ton avis Fanny justement nous on a aussi on intègre un module de diversité donc effectivement ça facilite le travail puisque du coup on peut calculer ces indicateurs-là et identifier les impacts et les dépendances grâce à notre plateforme pour le client et après ce qu'on observe juste pour répondre à ta question c'est que c'est presque plus difficile pour les grands groupes étant donné leur taille d'aller se concentrer sur ces enjeux de biodiversité enfin d'aller les explorer parce que c'est des enjeux qui sont très locaux alors que peut-être que pour des PME ou start-up c'est presque un tout petit peu plus accessible donc voilà ça va être ça aussi un peu la difficulté derrière cet enjeu de biodiversité et après je ne sais pas si Damien ou Patrick vous voulez compléter dans la dernière minute et côté français avec Bayer l'évolution on avait publié un guide il y a deux ans déjà pour essayer de commencer à cranter et infuser le sujet auprès des acteurs du non-coté on va refaire un événement dans la fin du mois je crois qu'un semaine prochaine sur une restitution de justement comment mesurer une empreinte biodive auprès d'entreprises non-cotées c'est pas si simple que ça quand même et je pense que ça va avancer petit pas par petit pas sur ce sujet je pense qu'on est tous d'accord et c'était pas une question piège je sais merci à tous je pense qu'on a fait l'heure je vois que Mathéo nous a rejoint ouais tout à fait Luc merci beaucoup on est en effet arrivé à la fin de ce webinaire on a passé une bonne heure ensemble merci beaucoup à tous les intervenants vous avez été très clairs et précis merci à Luc pour cette modération de qualité pour information le replay sera disponible très très rapidement il sera publié sur notre chaîne YouTube et on fera une communication sur LinkedIn et voilà merci beaucoup pour toutes ces discussions et à très bientôt merci à tous merci à bientôt au revoir bonne journée merci beaucoup merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021